Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons aborder le thème du CV et de la lettre de motivation. À une époque où l'offre d'emploi était supérieure à la demande, le CV n'était qu'un simple document officiel dans lequel on met nos informations et on le dépose comme justificatif comme quoi on veut postuler pour ce poste. Alors qu'aujourd'hui, le CV est considéré comme étant un outil de vente qui sert à convaincre un recruteur à nous appeler pour un entretien d'embauche. Donc si vous faites partie de ces jeunes qui demandent à quelqu'un de leur préparer un CV ou qui font un coup picolé sur internet, il est temps de changer de méthode, surtout si celles-là ne vous ont pas encore donné de résultats. Avant de passer à l'étape de l'entretien d'embauche où vous aurez l'opportunité de défendre votre candidature, de parler de vos connaissances, vos compétences, vos ambitions, vos talents et votre projet professionnel, une première étape s'impose. Vous devez convaincre votre recruteur à l'écrit avant de le convaincre à l'oral. Donc il est hors de question de rédiger votre CV n'importe comment ou de le confier à n'importe qui. Si vous avez saisi l'importance du CV dans le processus de recherche d'emploi, on peut passer à l'étape suivante pour parler des différentes rubriques qui composent le CV. Les parties basiques qu'on trouve dans la majorité des CV sont la photo, même s'il n'est pas obligatoire, les informations personnelles, votre nom, votre prénom, votre adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, la partie accroche où vous allez mettre soit le diplôme qui correspond à l'offre d'emploi en question ou bien l'intitulé du poste. Après nous avons la partie formation, la partie expérience, la partie compétence, la partie loisirs et la partie langue. Et d'autres parties qu'on peut rajouter et on va en parler par la suite. Concernant la photo que vous allez mettre sur votre CV, assurez-vous qu'elle soit professionnelle prise par un professionnel en portant des vêtements professionnels. Passons à la partie information personnelle et assurez-vous à ce niveau là que les informations soient correctes, surtout votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail parce qu'on va utiliser ces coordonnées pour vous contacter. C'est dommage qu'on vous appelle et que le numéro soit erroné. La deuxième chose la plus importante, votre adresse e-mail. N'utilisez pas des adresses e-mail personnelles, des adresses e-mail que vous avez créées quand vous étiez adolescent. Optez pour un nom, point prénom ou la première lettre de votre prénom, point votre nom de famille par rapport à la partie accroche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous mettez votre diplôme ou bien l'un de vos diplômes, celui qui correspond à l'offre d'emploi en question ou bien l'intitulé du poste qui figure sur l'offre d'emploi. Et donc, vous devez à chaque fois adapter votre CV en fonction de l'offre d'emploi. La partie formation va regrouper votre formation académique, professionnelle et aussi l'auto-formation. La formation académique, bac, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. La formation professionnelle, c'est des formations diplômantes, certifiantes avec des organismes, des associations qui ont duré quelques mois, quelques jours, quelques semaines et qui n'ont pas d'équivalence dans le niveau académique. Et l'auto-formation, c'est les formations que vous avez faites par vous-même ou vous n'avez pas été attesté, mais que vous pouvez défendre lors d'un entretien d'embauche. Et je souligne ici que l'importance de l'auto-formation, c'est que c'est une formation. Et l'important pour le recruteur, c'est que vous soyez formé sur quelque chose, peu importe l'organisme qui vous a formé ou bien si vous vous êtes formé vous-même. Bien sûr, on commence par la formation la plus récente jusqu'à la formation la plus ancienne. Vous mettez la date, l'intitulé de votre diplôme ou votre formation, l'organisme qui vous a formé s'il s'agit d'une formation académique ou professionnelle et quelques modules essentiels qui composent votre formation. La même chose pour la rubrique expérience, vous allez mettre la date ou la durée de votre expérience professionnelle, quelle a été votre intitulé de poste, l'entreprise dans laquelle vous avez passé cette expérience-là et quelques tâches et missions que vous avez effectuées. En plus des expériences rémunérées et attestées, vous pouvez aussi mettre les expériences où il n'y avait pas d'attestation, de contrat ou de rémunération. Ce qui est important, c'est de prouver un certain nombre d'expériences professionnelles qui vont encourager le recruteur à vous faire confiance. La troisième grande rubrique est dédiée aux compétences et les compétences sont de deux types. Les compétences techniques qui sont en relation avec votre spécialité et les compétences transversales, comportementales ou complémentaires, celles qui vont vous aider à mieux faire votre travail. Certains préfèrent mettre les langues comme une compétence linguistique, d'autres préfèrent la garder comme une rubrique à part entière. Le plus important, c'est de mettre chaque langue et votre niveau de maîtrise réel. Et la dernière rubrique sera réservée aux loisirs et aux centres d'intérêt. Les loisirs sont les activités que vous pratiquez dans votre temps libre et les centres d'intérêt sont les sujets auxquels vous vous intéressez et qui donnent une idée sur votre personnalité. Une petite information qui peut vous intéresser et que vous pouvez prendre en considération dans la rédaction de votre CV. Certains recruteurs préfèrent lire le CV du bas vers le haut parce qu'ils considèrent que pour le même poste, peut être qu'on va tomber sur des profils presque identiques avec la même formation, la même expérience. Ce qui va faire la différence peut être, c'est la partie loisirs, la partie langue et la partie compétence. Cette première partie de la vidéo est réservée aux personnes qui vont rédiger leur CV pour la première fois. Maintenant, si vous avez déjà un CV et que vous voulez l'améliorer, cette deuxième partie est pour vous. Première remarque à prendre en considération pour améliorer votre CV, c'est la partie visuelle esthétique de votre CV qui doit refléter un CV de 2021, 22, 23, 24. Les anciens modèles de CV sont à éviter, optez pour des couleurs, une structure et la taille de police qui respectent votre métier, votre secteur d'activité et un certain nombre de critères liés à l'esthétique. Selon votre métier, vous devez opter soit pour un CV standard, un CV créatif, un CV structuré avec plus de détails, un CV papier, un CV vidéo, un CV sur un ballon. Fait en sorte que votre CV reflète visuellement votre métier. Deuxième point pour les débutants qui se plaignent, qui n'ont pas assez d'éléments à mettre sur leur CV. Je vous ai parlé tout à l'heure dans la partie formation et expérience d'ajouter les matières et les modules que vous avez eus durant une formation donnée ou bien les tâches et les missions que vous avez effectuées lors d'une expérience professionnelle. Par exemple, ingénieur en informatique de l'école X, je reviens à la ligne, je mets 3 à 4 lignes où je vais mettre les matières, les modules les plus importants et qui sont en relation avec le poste. Et bien évidemment, je ne mets que les matières et les modules que je maîtrise parce que sur la base de votre CV, peut-être que le recruteur va vous poser des questions. Si vous avez mis une matière ou un module sur votre CV et que vous ne le maîtrisez pas, ça va être très mal vu par le recruteur parce que c'est vous qui l'avez mis sur votre CV. La même chose pour la partie expérience. En dessous de chaque expérience, vous allez mettre 3 à 4 missions et tâches que vous avez effectuées. Ne mettez pas tout, mettez des tâches et des missions qui vont vous mettre en valeur et qui sont en relation avec le poste en question. Pour que si votre recruteur n'est pas un spécialiste et qu'il n'arrive pas à comprendre la première ligne, les 3 à 4 lignes supplémentaires vont lui donner une idée sur ce que vous savez faire. Troisième point concernant les compétences, ne les mélangez pas avec les connaissances, sinon vous mettez compétences et connaissances. Parce que le recruteur va vérifier l'exactitude et l'authenticité de votre réponse. Chaque chose que vous allez mettre dans la partie compétences, vous devez avoir des arguments pour la défendre. Concernant les langues, si vous ne maîtrisez que quelques mots et expressions, vous allez mettre notion de base. Et si votre maîtrise d'une langue est très limitée, vous mettez niveau scolaire. Par rapport à une langue que vous parlez chez vous, que vos parents vous ont appris, vous pouvez mettre langue maternelle. Ici par exemple, pour une langue comme le français, que vous ne maîtrisez pas assez, mais que tous les mots techniques de votre spécialité, vous les avez appris en français, vous pouvez mettre maîtrise technique. Et enfin courant pour ceux qui maîtrisent une langue parfaitement à la lecture, à l'écriture et à l'oral. Cinquième point, sur les loisirs, évitez de mettre lecture, voyage, cinéma, si le dernier livre que vous avez lu est « La gloire de mon père ». Mettez des choses que vous pratiquez réellement, des choses qui vous reflètent. Comme ça, si le recruteur vous pose une question ou veut entrer dans le détail d'une activité, vous aurez des choses à raconter. Et surtout, soyez spécifique. Quand vous mettez « sport », ça ne veut rien dire. Mettez quel type de sport ? Est-ce que vous êtes un spectateur ou un pratiquant ? Lecture, mettez quel type de livre vous aimez lire ? Si vous mettez cinéma, quel genre de film vous aimez regarder ? Et ainsi de suite. Le plus important, c'est d'être spécifique pour donner aux recruteurs plus d'éléments pour mieux connaître votre personnalité. Et pour les jeunes qui font beaucoup de travail associatif, vous pouvez dédier toute une rubrique à ça. Vous pouvez la nommer « travail associatif », « activité para-universitaire ». Et vous mettez les associations avec qui vous travaillez, les activités auxquelles vous participez et ce que vous avez appris durant cette expérience associative. Un petit plus dans votre CV qui peut faire toute la différence. Quelqu'un qui est dans le bénévolat, qui donne plus que ce qui est demandé, plus que ce qui est nécessaire. C'est quelqu'un qui a le sens de l'initiative et c'est ce que les entreprises cherchent. Maintenant, passons à l'exercice. Rédigez votre CV ou améliorez votre CV en fonction des remarques que je vous ai données dans cette vidéo-là. Et donnez-le à au moins 5 personnes qui ont un peu plus d'expérience que vous pour avoir leur avis. Un œil externe donnera plus de crédibilité à votre CV et vous évitera d'avoir des erreurs que vous n'avez pas vues. Parce que celui qui escalade la montagne ne voit pas la montagne. Et on va finir la vidéo avec la lettre de motivation. Cette lettre que vous ne devez en aucun cas copier-coller d'Internet. C'est une lettre personnelle et personnalisée selon votre interlocuteur. La lettre de motivation est composée de trois paragraphes. Le premier sera dédié à l'entreprise. Le deuxième à votre profil. Et le troisième à la collaboration qu'il peut y avoir entre vous et l'entreprise en question. Concernant le premier paragraphe, essayez de chercher l'information sur le site officiel de l'entreprise. Ne mettez pas n'importe quoi sur l'entreprise parce que ça risque d'avoir un effet inverse. Si vous mettez que l'entreprise est leader du marché alors qu'il ne l'est pas, comment voulez-vous que le recruteur réagisse ? Donc mettez des informations réelles et authentiques comme ça. L'entreprise est sûre que le candidat a pris le temps de chercher et qu'il s'adresse à notre entreprise et non pas à l'ensemble des entreprises auxquelles il a postulé. Dans la deuxième partie, mettez au moins deux connaissances, deux choses que vous avez apprises durant votre formation. Deux compétences, deux choses que vous avez développées durant vos stages et vos expériences professionnelles. Et au moins deux expériences professionnelles qui valorisent votre candidature. Et le troisième paragraphe, le petit plus que vous pouvez apporter à l'entreprise. Qu'est-ce que vous prévoyez faire dans ce poste sur la base d'une recherche que vous avez fait sur le poste, sur l'entreprise, sur le secteur d'activité et en corrélation avec les connaissances et les compétences que vous avez développées. Et pour passer à l'exercice, prenez l'exemple d'une entreprise que vous visez et faites une recherche là-dessus et rédigez votre lettre de motivation sur la base de ce que vous avez cherché, de ce que vous savez sur vous-même et ce que vous pouvez offrir à l'entreprise. Faites-vous corriger par au moins cinq personnes pour avoir un feedback externe et rédigez une deuxième fois votre lettre de motivation en prenant en considération les remarques des gens qui vous ont corrigé. J'imagine que vous avez compris davantage la nécessité de travailler votre mindset. Le mindset de « finding job is a job » et le job il est à plein temps parce qu'une lettre de motivation et un CV pour une seule opportunité de travail peuvent prendre quatre heures, cinq heures, six heures de travail et non pas une action de copier-coller. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, ayez confiance en vous et passez à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada